du coup bonjour 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 donc si tu veux te présenter du coup dans un premier temps ce serait cool alors moi c'est Thuyen fondateur de Honesty avec mes deux grands frères et ma petite sœur on a ouvert Honesty en 2014 donc ça fait 8 ans 8 ans qu'on décide d'aventure donc si tu devais recommander des parfums sur la carte ce serait lesquels ? En frité, ment de passion, passion goyave, presse goyave, pêche cerise, pêche manchichi ou sinon si on veut des saveurs un peu plus lactées on aura taro coco, taro vanille, café vanille sont ceux qui sont les plus populaires et si on veut mélanger un petit peu lacté avec frité il y aura vanille myrtille, vanille framboise, coco melon ok et dans tout ce que tu as cité là toi ton préféré personnellement c'est lequel ? oui il n'y a pas d'honneur, c'est presse goyave et après si on sort un petit peu des sentiers battus actuellement il y a koumkwot, koumkwot goyave c'est un très très beau mélange c'est des fruits pas très très connus ici quoi, ils sont là exotémiques c'est pas de saison, c'est pas trop d'ici mais c'est des parfums qui se marient bien, koumkwot est un peu acidulé, goyave est plutôt sucré et ça fait un bon équilibre ok ok, donc là je vais te faire une petite mise en situation, pour voir que tu utilises ton imagination pour vraiment te mettre dans la scène donc là votre bubble tea il est fermé pour cause de travaux, parce que vous allez rénover des trucs et là pendant un repas d'affaires avec votre fournisseur, vous vous embrouillez parce qu'il a cru entendre que tu as dit du mal de son chien Yuki vraiment c'est son petit toutou préféré, du coup il l'a mal pris et il vous coupe les vivres pour 3 jours vous allez dans quel bubble tea du coup ? donc j'ai plus de bubble tea à produire c'est ça ? oui c'est ça déjà je peux pas boire les miens ouais c'est ça, du coup c'est ça, faut choisir un bubble tea de Lyon sérieux ? machi machi je dirais, ils sont un peu chers mais leurs produits sont assez qualis en termes de rapport qualité prix je partirais plutôt sur du campagne qui viennent de s'installer dans Hôtel de Ville là je fais de la fibre pour le savoir maintenant tu devais présenter le bubble tea, enfin pour les gens qui connaissent pas trop que ça rassemble à de l'ice tea on va dire, parfumé aux différentes saveurs qu'on a de disponibles par exemple à fraise, à la mangue, à pastèque, melon etc et que la particularité de la boisson c'est qu'au fond de la boisson on a des petits toppings qu'on machouille en même temps que de boire la boisson c'est le côté ludique de la boisson faut savoir que c'est une boisson sucrée donc il faut pas hésiter que ce soit chez moi ou ailleurs et demander à ce que on dose bien le niveau de sucre ok ok et toi tu te rappelles la première fois que tu as pris un bubble tea ou pas ? ouais je me rappelle vas-y du coup développe c'était une taïwanaise, c'était quand j'étais en école d'ingénieur sur Paris j'avais une correspondante, une correspondante des étrangers qui venaient étudier dans mon école et il y avait cette taïwanaise qui m'avait présenté le bubble tea le premier bubble tea que m'a fait goûter c'est le bubble tea original c'est le thé noir au lait avec du tapioca on avait bu ça dans un restaurant taïwanais et j'avais pas aimé ah bah super ! j'ai dit moi cette boisson là du lait avec du thé j'ai jamais bu ça et les petites perles un peu caoutchouteuses c'est bizarre c'est ce que je dis au client du coup c'est que finalement si c'est une première fois et qu'on a peur d'expérimenter mieux on va aller sur des valeurs sur par exemple des petits fruités avec des petites perles qui éclaient en bouche on va faire comme si Honesty c'était un acronyme donc tu vas donner un mot à chaque lettre d'Honesty c'est très difficile H comme hippocampe O comme voilà N comme Nguyen E comme écoïde S comme savoureux apostrophe comme apostrophe T comme tribu E c'est comme estival et A comme adorable quel genre de client vous avez en général ? il suffit de tourner la caméra et en haut ce qui est écolier étudiant plutôt des universités là on a pas mal de lycéens là de plus en plus de collégiens qui viennent avec leurs parents on a des communautés LGBT on a des communautés Lolita Merci à toi pour tout le temps et tes réponses voilà voilà